Simple particularité mathématique ou propriété divine, le nombre d'or ne cesse de fasciner. Cette deuxième partie sera consacrée aux applications du nombre d'or et aux mythes qui règnent autour. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à la regarder avant cette vidéo. Je te mets le lien dans un petit i juste ici et également dans la description. Dans la première partie, on a vu ce qu'était le nombre d'or, d'où il venait et comment il se manifestait dans la nature. Maintenant, je vais répondre à la question que tu te poses depuis le début. En Grèce antique, ils utilisaient régulièrement le rectangle d'or dans les arts en général. S'ils l'utilisaient, c'est parce qu'ils trouvaient que de tous les rectangles, c'est celui basé sur le nombre d'or qui était le plus harmonieux. Alors on pourrait se dire que c'est qu'une histoire de goût, mais faisons quand même le test. Voilà six rectangles, je te laisse quelques secondes pour tous les regarder. Normalement, il y en a un que tu vas trouver plus joli que les autres, plus harmonieux, plus agréable à regarder. Eh bien, je t'invite à taper le numéro du rectangle que tu préfères en commentaire maintenant, juste pour voir si vous aimez tous le même ou pas. Si les Grecs disaient juste de ces six rectangles, celui que tu préfères, c'est le numéro 5. Son plus petit côté fait 1 et son plus grand côté fait 1,618. Il y a des chances que certains d'entre vous aient choisi un autre rectangle comme étant le plus joli. Eh bien, cela signifie, selon les Grecs de l'Antiquité, que vous avez des goûts de chiottes. Désolé. Quoi qu'il en soit, il était considéré comme critère de beauté. Tout ce qui était construit sur la base du rectangle d'or était, quoi qu'il arrive, beau et harmonieux. Eh bien, figure-toi que c'est encore le cas aujourd'hui. Comme quoi les Grecs ne s'étaient peut-être pas trompés. En dehors de YouTube, je travaille dans le milieu du graphisme et j'utilise de temps en temps le nombre d'or. Je vais vous montrer comment. Disons que je voudrais faire une composition avec un phare, la mer et le ciel, le tout pendant une ambiance couchée de soleil. Après avoir créé tous les éléments, il y a une question importante à se poser. Où doit se situer la mer par rapport au ciel ? Est-ce que je la mets vers le haut ? Vers le bas ? Ou alors en plein milieu de l'écran ? La question de la proportion des éléments les uns par rapport aux autres peut vite devenir un casse-tête et c'est là que le nombre d'or intervient. Comme c'est un critère de beauté et d'harmonie, je vais lui faire confiance. Pour harmoniser mon image, il faut que mon élément principal soit 1,618 fois plus grand que mon élément secondaire. Dans mon exemple, je voudrais mettre en avant le ciel. Alors je pose deux repères pour les proportions et je mets en place la mer. Alors il faut quand même admettre qu'en utilisant le nombre d'or pour gérer les proportions, le résultat est très harmonieux. Du coup, sur mon image, la mer fait 1 et le ciel fait 1,618. Le nombre d'or est aussi utilisé en architecture. Au IVe siècle avant notre ère, les grecs ont structuré les gradins du théâtre d'épidors de façon bien particulière. On trouve 55 niveaux répartis en deux groupes, un de 34 et un de 21. Ce sont deux termes de la suite de Fibonacci. Du coup, 34 divisé par 21 donne le nombre d'or avec une précision de deux décimales. Ils ont donc divisé les gradins en extrêmes et moyennes raisons, comme l'a formulé Euclide dans son traité mathématique « Les éléments ». En beaucoup plus moderne et surtout en beaucoup plus suisse, c'est Le Corbusier qui utilisait régulièrement le nombre d'or dans ses créations. Il a même créé le module or, contraction de module et de nombre d'or. C'est une notion architecturale dont le but est d'avoir un confort maximal dans la relation entre l'homme et son espace vital. L'exemple le plus flagrant, c'est le siège des Nations Unies à New York dont Le Corbusier était l'un des architectes. La structure principale du bâtiment est composée de trois rectangles d'or. En photographie, on utilise la règle du 2 tiers 1 tiers, mais on peut également utiliser celle du nombre d'or. Le principe est le même que quand on fait une illustration, il faut que le sujet principal occupe 1,618 fois plus d'espace que le sujet secondaire. Sur ton téléphone, tu peux afficher une grille par-dessus l'écran quand tu prends une photo et tu as le choix entre différentes proportions. Sur le mien, je peux choisir une grille de 3 par 3 qui est la règle du 2 tiers 1 tiers. Ça veut dire que mon sujet principal doit occuper les 2 tiers de l'écran. J'ai aussi une grille 4 par 4 qui, à ma connaissance, n'est pas trop répandue. L'objet principal doit occuper les 3 quarts de l'écran. Et en dernier, il y a le nombre d'or. Cette dimension fait 1 et celle-là fait 1,618. Pareil pour la hauteur, cette dimension fait 1 et celle-là fait 1,618. Donc, si tu veux faire une photo harmonieuse, tu as juste à caler le sujet principal sur les lignes les plus à l'extérieur. Et te voilà un grand photographe, félicitations ! Il y a aussi des logos célèbres qui utilisent le nombre d'or sans que tu t'en aperçoives. National Geographic a fait dans la simplicité et a choisi un rectangle d'or. Le petit côté vaut 1 et le grand côté vaut 1,618. Toyota a également opté pour le nombre d'or dans la disposition de ses anneaux. Sur la hauteur, cette longueur fait 1 et celle-là fait 1,618. Pareil pour la largeur, celle-là fait 1 et celle-là fait 1,618. Dans le monde du design, on utilise encore beaucoup le nombre d'or pour générer des proportions harmonieuses, mais on utilise régulièrement 1,6 à la place de 1,618. Déjà parce que la différence entre 1,6 et 1,618 est quasiment imperceptible et que dans un contexte de fabrication de choses matérielles, ça peut grandement faciliter la production en évitant de se retrouver avec des objets qui ont des dimensions trop complexes. Je vais prendre quelques exemples chez un fabricant de meubles suédois que tu connais forcément et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. On a cette petite coiffeuse Nordkiza qui mesure 76 cm de largeur par 47 de profondeur. 76 divisé par 47 donne 1,61. Donc la profondeur fait 1 et la largeur fait 1,61. Utilisation tout à fait classique du nombre d'or avec une précision de 2 décimales. Ce petit meuble Besta mesure 120 cm de largeur par 74 cm de hauteur. 120 divisé par 74 égale 1,6. Ça veut dire que la hauteur est égale à 1 et la largeur est égale à 1,6. Utilisation classique encore une fois, mais avec un nombre d'or très simplifié à 1,6. Ce meuble Nordly mesure 160 cm de largeur par 99 de hauteur. 160 divisé par 99 donne 1,61. Donc la hauteur fait 1 et la largeur fait 1,61. Je m'arrête là, je pense que vous avez compris le principe. Chez ce fabricant de meubles, on retrouve beaucoup de fois le nombre d'or. Alors, c'est pas parce que le responsable du design est un grand mystique ou un fan de pyramide, c'est juste parce que c'est un designer et qu'il utilise le nombre d'or pour ce qu'il est, un créateur de proportions harmonieuses. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Quand on évoque le fait qu'on trouve le nombre d'or dans la grande pyramide de Gizé, des petits malins répondent que ce n'était pas intentionnel de la part des égyptiens, car ce nombre on peut le trouver un peu partout où on le cherche, même dans un tabouret de cuisine. Alors, de une, ce n'est pas un argument, c'est un raisonnement par l'absurde. De deux, je vous invite à vérifier avant de répéter bêtement ce genre de phrase. De trois, si vous trouvez le nombre d'or dans un tabouret de cuisine, c'est certainement parce que le designer l'a volontairement intégré pour générer des proportions harmonieuses. Je ferme la parenthèse. Pendant qu'on est sur la pyramide, profitons-en pour voir comment elle fait apparaître le nombre d'or. Si on divise l'apothème par la demi-base, on obtient ce chiffre. C'est le nombre d'or avec une précision de trois décimales. Ces deux mesures ne sont pas prises au hasard, elles sont au contraire très pertinentes, voilà pourquoi. La base de la pyramide mesure 440 coudées royales et la hauteur mesure 280 coudées royales. La coudée royale, c'est un étalon de mesure utilisé par les égyptiens de l'antiquité. Il y a différentes coudées, mais dans le contexte de cette pyramide, les égyptiens mesuraient le bras du pharaon dont ça allait être le tombeau, de l'extrémité du majeur jusqu'au coude. Ils ont donc mesuré l'avant-bras de Kéops et ont déterminé cette coudée comme étant de 52,3 cm. Alors juste pour le fun, j'ai mesuré mon avant-bras, du bout du majeur jusqu'au coude, il fait 44,7 cm, sachant que je mesure 1,76 m. En voyant ça, je me suis demandé quelle devait être la taille d'un être humain dont l'avant-bras mesure 52,3 cm. Alors j'ai utilisé ce schéma qui donne toutes les proportions de l'être humain. Bon, je l'ai recoupé avec d'autres sources, c'est tout à fait correct. Alors c'est pas une précision au micron, mais une personne qui a un avant-bras de 52,3 cm mesure aux alentours de 2,06 m. Voilà. Bon alors je suis pas un expert, mais il y a 4500 ans, il devait pas y avoir beaucoup de mecs qui dépassaient les 2 m. Bref, revenons à notre pyramide. On a un triangle rectangle qui se forme ici, dont la hauteur est 280 coudées et la base 220 coudées. C'est la moitié de la base de la pyramide. Avec un petit coup de théorème de Pythagore, on calcule l'hypoténuse qui fait 356 coudées. C'est là que le nombre d'or se cache. 356 divisé par 220 égale 1,618. Ce qui veut dire qu'en proportion, la base de ce triangle fait 1 et l'hypoténuse fait 1,618. C'est une façon tout à fait logique et pertinente d'utiliser le nombre d'or dans la construction d'une pyramide. Est-ce que ça prouve que les égyptiens connaissaient le nombre d'or et l'utilisaient dans leur construction ? Eh bien ça, ça dépend de ta vision des choses. Soit tu considères que l'origine du nombre d'or, c'est sa première trace écrite, à ce moment-là c'est Euclide et les égyptiens ne connaissaient pas le nombre d'or. Soit tu considères qu'un bâtiment dans lequel on trouve le nombre d'or avec une bonne précision et utilisé avec pertinence suffit pour dire que ceux qui l'ont fait connaissaient le nombre d'or. Bref, je te laisse te faire ta propre opinion. Avec le renouveau de l'ésotérisme, le nombre d'or s'est entaché d'une image un peu mystique alors qu'à l'origine, il ne l'est pas. Pour comprendre ça, on va se faire une bonne petite frise chronologique. Moins 2550, première apparition du nombre d'or dans une oeuvre architecturale, la grande pyramide de Gizé. Alors on n'a pas de certitude quant à la volonté des égyptiens d'utiliser le nombre d'or, mais sa précision et sa pertinence lui font mériter sa place sur cette petite frise. Moins 430, l'architecte et sculpteur Phidias utilise le rectangle d'or pour les proportions des statues qui ornent le Parthénon, notamment la statue d'Athéna Parthénos. C'est d'ailleurs en l'honneur de cet architecte et sculpteur que le nombre d'or s'appelle Phi. Moins 300, Euclid écrit les éléments, un traité de mathématiques et de géométrie dans lequel il évoque le nombre d'or. Au 8e et 9e siècle, les mathématiciens Al-Kawarizmi et Abu Kamil étudient le nombre d'or. Pour eux, il n'est que la solution algébrique à des problèmes parmi d'autres. 1202, Leonardo Pisano, dit Fibonacci, écrit Liber Abaci, un livre de mathématiques dans lequel il donne une suite de nombres faisant apparaître le nombre d'or, bien qu'il ne l'ait pas lui-même perçu. 1498, Luca Pacioli, un moine professeur de mathématiques, écrit La Divine Proportion, un livre de mathématiques illustré par Leonardo Vinci. Le livre contient une étude sur le nombre d'or, son application dans l'architecture, dans la peinture, et une étude sur les polygones semi-réguliers. C'est donc le premier à aborder le nombre d'or sous tous ses aspects et à lui donner un petit côté mystique en l'appelant la Divine Proportion. De 1846 à 1873, Adolf Zeising, un psychologue allemand, fait entrer le nombre d'or dans la sphère mystique. Il écrit plusieurs livres dans lesquels il parle du nombre d'or dans les anciens monuments, dans la nature et surtout dans le corps humain. Il est probablement à l'origine des généralisations abusives qui sont faites concernant le nombre d'or dans la nature. De 1927 à 1961, Mathila Gicca rend le nombre d'or encore plus mystique. C'est un diplomate roumain qui se basera sur les travaux de Zeising pour pousser le concept encore plus loin. C'est lui qui créera l'appellation nombre d'or. Au cours du XXe siècle, énormément d'artistes utiliseront le nombre d'or dans leur création, que ce soit pour son aspect purement esthétique ou alors pour son petit côté mystique. Quoi qu'il en soit, le nombre d'or est considéré comme un critère de beauté depuis plus de 2000 ans et un nombre ésotérique depuis moins d'un siècle. Pour finir, je n'ai rien trouvé de mieux que cette citation de Robert Chalavoux qui dit à propos du nombre d'or « Il est étonnant que certains l'imaginent partout, mais il est étonnant également que d'autres le combattent avec acharnement ou l'ignorent volontairement. » Cette phrase résume parfaitement mon opinion sur le sujet. Maintenant, à toi de te faire la tienne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501